Bonjour à tous les amis, c'est Foxy, j'espère que vous allez tout super bien, moi franchement ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rise of Kingdoms, et dans cette vidéo on va faire un petit guide sur l'Arc d'Osiris. J'avais déjà fait une vidéo il y a un petit moment sur les petites astuces qu'on peut mettre en place dans l'Arc d'Osiris, mais j'ai pas fait de guide à proprement parler sur ce qu'il faut savoir dans l'Arc d'Osiris. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est une bonne période puisque vous savez qu'il y a la Ligue qui arrive, ou vous ne saviez peut-être pas, mais on a en effet la Ligue d'Osiris qui arrive. L'inscription s'ouvre bientôt, et du coup déjà on a un dernier match de tombeau d'Osiris, et ensuite on passe en Ligue, sauf si bien sûr votre alliance ne veut pas la faire ou ne se qualifie pas pour la faire. Je rappelle que pendant l'inscription de la Ligue, on va seulement retenir les 512 meilleures alliances en termes de puissance, mais par contre il y a 4 divisions, c'est-à-dire que vous devez faire partie d'une des 512 meilleures alliances de votre domaine, et donc vous voyez les domaines sont répartis par simplement Royaume, et il y en a 4 au total. Donc c'est assez facile de se qualifier, il ne faut pas croire, je me rappelle, je crois que le premier domaine du 1001 au 1840, et je crois qu'ils ont peut-être déplacé un petit peu les royaumes, je ne suis pas sûr. Dans tous les cas, sachez que je crois qu'il y avait des alliances à 500 millions de puissances d'équipes, c'est très bas, il faut dire ce qu'il y a, c'est très bas, donc ne vous inquiétez pas, vous serez sûrement qualifiés, après ce qui est compliqué c'est d'aller plus loin dans la Ligue. Mais je ne vais pas parler de la Ligue dans cette vidéo, je vais surtout parler de l'Arc d'Osiris, sachez que la Ligue c'est comme l'Arc d'Osiris, c'est exactement la même chose. La seule différence c'est que la Ligue c'est compétitif et donc il y a un système d'arborescence des équipes et surtout d'évolution et de récompense derrière, mais c'est exactement la même chose que l'Arc, il y a juste le format qui change. Donc déjà avant de commencer, je vais vous parler du coup de beaucoup de choses, je vais vous parler de la carte et tout ça, mais je vous invite, si vous ne l'avez jamais fait, à aller voir à quoi ressemble un match d'Arc d'Osiris. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir sur des chaînes qui les remettent souvent, il y a beaucoup de chaînes qui font des replays, sinon moi j'en ai une aussi, ma chaîne secondaire, et dessus je mets souvent des dématches, alors je dis souvent, mais ça fait un petit moment que je n'en ai pas mis, mais je vais reprendre, sachez que déjà ce match-là je vais le mettre, je pense qu'il va être assez intéressant, mais on va commencer du coup à refaire un petit peu ça, et surtout pendant la Ligue, je vais aussi faire des vidéos sur nos matchs, et je vais essayer un petit peu de changer le format avec du commentary, tout ça, on va faire ça proprement. Mais du coup, allez voir une vidéo comme ça pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je ne peux pas vous le décrire non plus entièrement, il faut que vous voyez un petit peu par vous-même. Donc déjà lorsque vous vous inscrivez, c'est vos officiers qui vont décider qui joue, quelles compétences on va utiliser, tout ça, bon ça ça dépend vraiment de votre équipe, mais du coup une fois que l'inscription est passée, hop, on arrive dans cet écran-là, et ce qui est important à retenir ici, vous pouvez retenir la puissance, tout ça, souvent il y a des différences, là par exemple il y a une assez grosse différence entre ces deux équipes, puisqu'il y a 300 millions de différences, sachez que c'est quand même beaucoup, 300 millions pour le coup, c'est pas une petite différence. Donc pour le même nombre de joueurs, ça peut être assez gênant, sinon vous avez aussi les victoires d'affilée ou les défaites d'affilée, ça dépend, et la chose la plus importante ici, c'est surtout de voir de quel côté vous êtes, si vous êtes du côté bleu ou du côté rouge, parce que vous pouvez être du côté rouge aussi. Et ça, ça va déjà définir si vous êtes en haut à gauche ou en bas à droite. Donc la map c'est exactement la même, sauf qu'elle est inversée sur les deux côtés, c'est-à-dire que eux ils ont le sanctuaire de la guerre ici, nous on l'a ici, vous voyez, c'est inversé, c'est exactement inversé. Et donc déjà les cartes, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, et ça vous pouvez le voir dans les vidéos pour voir un petit peu vraiment à quoi ça ressemble. Au milieu vous avez le tombeau d'Osiris, c'est peut-être l'une des choses les plus importantes de ce mode de jeu, puisque c'est déjà l'arc d'Osiris. Et en fait l'arc d'Osiris c'est le nom du mode de jeu, mais aussi on a le tombeau d'Osiris, que beaucoup de joueurs appellent aussi l'arc d'Osiris en lui-même. C'est justement ce qui va apparaître au milieu pendant la bataille plusieurs fois, et lorsqu'on le combat en fait au milieu pour le combattre, c'est pour simplement avoir des points. Donc vous avez quelque chose de similaire sur par exemple Champion de l'Olympe, si vous avez déjà joué à Champion de l'Olympe, vous avez au milieu de la carte de la pomme, vous avez la pomme à récupérer, et bien c'est exactement la même chose. Sauf que là, si on vous attaque pendant que vous récoltez par exemple le tombeau, et bien ça va pas annuler la récolte, vous allez juste prendre beaucoup de dégâts une fois que vous l'aurez, parce que récupérer le tombeau c'est comme récupérer la pomme dans Champion de l'Olympe, ça vous donne pas mal de debuff, et notamment de vitesse. Vous avez des bâtiments bien sûr, alors les sanctuaires de la guerre ils vont vous donner des statistiques en plus, donc de l'attaque et de la défense, donc c'est important de les avoir tout le temps, parce que si vous combattez par exemple au milieu et que vous avez perdu votre sanctuaire de la guerre, je dis votre parce qu'il y en a qu'un de votre côté, vous voyez que l'autre il est du côté plus éloigné, et donc si vous l'avez perdu vous avez plus les bonus, et si vous combattez au milieu sans ces bonus ça peut être assez gênant. Vous avez aussi le lieu sacré de la vie, moi j'appelle ça des sanctuaires de la vie en plus simple, et là dedans vous avez tout simplement un bonus de vitesse de soin, parce que sachez que dans ce mode de jeu, quelque chose très important c'est que vos troupes que vous avez, vous pouvez les utiliser, vous avez le même nombre de troupes que vous avez dans votre ville actuellement, mais sachez que vous n'allez rien perdre, vous n'aurez aucun blessé et vous n'aurez aucun mort. Alors attention, ça c'est dans la réalité, dans votre vrai compte, mais dans le mode de jeu en lui-même vous allez avoir des morts et des blessés, c'est pour ça qu'on peut se soigner, et c'est pour ça que ce bâtiment existe. Je vais vous mentir, ne soignez pas, ne gaspillez pas vos accélérations, parce que elles pour le coup elles vont vraiment être utilisées, et donc je vous conseille de vraiment pas soigner, c'est que pour le compétitif, la Ligo Ziris, lorsque des équipes ont beaucoup de combats à faire, et moins de troupes, et dans ce cas là il va falloir soigner ces troupes, parce que si vous êtes une équipe à 3 milliards, qui affronte une équipe à 4 milliards, et que tous vos joueurs sont à 80 millions, et en face tous les joueurs sont à 120 millions, si vous ne soignez pas, vous n'aurez pas assez de troupes pour suivre la cadence, et pour gagner ce sera impossible, donc vous voyez c'est vraiment dans le compétitif, dans l'Arc de Ziris basique, il ne devrait pas y avoir d'aussi grosses différences. Maintenant il y a débat, parce que je sais très bien que l'Arc de Ziris, dans les jeunes royaumes notamment, le matchmaking, c'est vraiment très mauvais, et les alliances tombent souvent contre des choses déséquilibrées, bon ça on ne peut rien y faire, malheureusement c'est les développeurs qui doivent fixer ça, mais nous on ne peut rien y faire. Donc voilà, vos troupes dans l'Arc de Ziris, vous pouvez les dépenser comme vous voulez, vous récupérez tout après le match, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez du coup des avant-postes, ça on s'en fiche un petit peu, il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas de bonus, il n'y a rien, ça donne juste des points, parce qu'il y a un système de points, et c'est comme ça qu'on gagne l'Arc de Ziris. Si vous regardez le classement, vous voyez qu'il y a des points, c'est-à-dire que là on avait 75 000, eux 3 800, bon assez déséquilibrés, enfin c'était pas forcément déséquilibré, mais vous voyez, le problème de l'Arc principal que je veux dire, c'est qu'il y a des équipes qui n'ont pas de stratégie en fait, et dans l'Arc, je peux vous dire honnêtement, si vous n'avez pas de stratégie, vous n'allez pas gagner. Par exemple, eux, là, le 1172, c'était une équipe qui n'était pas mauvaise en termes de puissance, mais ils n'avaient pas de stratégie, et quand vous n'avez pas de stratégie, mais qu'en face, l'équipe a la même puissance que vous, mais qu'elle a une stratégie, peu importe ce que vous faites, vous allez avoir très cher, et vous voyez, la différence elle est énorme. C'est pas qu'ils sont mauvais, ils n'ont juste pas de stratégie, bon, 3 800 c'est assez mauvais, mais c'est pas qu'ils sont forcément mauvais, c'est juste que la stratégie c'est important, et il y a des équipes qui n'en font pas tout simplement, ou qui font des équipes un peu bof. Donc là, l'équipe qu'on a combattue ici, là, le CA91, vous voyez, par exemple, eux, ils avaient une stratégie, nous aussi, ils avaient un assez gros winstreak, et du coup, on s'est assez battu pour ça, en fait, c'est-à-dire que c'était un match compliqué, et c'était un petit match, bon, là, ça compte pas trop, parce que c'est des petits matchs, honnêtement, c'est des matchs à 22, sachez que la limite de joueurs, c'est 30, il y a marqué ici, donc honnêtement, il n'y a pas de fierté à faire des matchs comme ça, mais les vrais matchs qui comptent, c'est les matchs 30 contre 30, parce que c'est comme ça que vous serez dans la Ligue Osiris, et il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir vous entraîner. Donc voilà, au niveau des structures, si on revient aux avant-postes, bon, tous ces bâtiments-là, tous les bâtiments que je vous présente là, ils donnent des points par minute, et c'est comme ça qu'on gagne l'arc, avec aussi, du coup, l'arc au milieu, je vous l'ai dit, qui apparaît, et lui aussi, il donne des points lorsque vous le récupérez. Là, il y a les hôtels, et les hôtels, il faut que je m'arrête pour vous en parler un petit peu, parce que si vous allez dans Autres, vous avez tout simplement un petit système de score, avec un tableau qui vous explique un petit peu comment fonctionnent les points dans ce mode de jeu. Donc déjà, vous avez le tombeau d'Osiris qui donne 3000 par défaut, c'est le premier arc. Attention, parce que ce tombeau d'Osiris, il va apparaître plusieurs fois, et vous allez obtenir plus de points au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. La première fois qu'il apparaît, c'est 3000, mais ensuite, ça va être 3500. Ensuite, 4000, et ensuite, 4500. Donc vous voyez que ça augmente au fur et à mesure, et que le premier arc ne vaut pas le dernier arc. C'est pour ça que certaines stratégies disent, bon, les gens, on ne va pas au milieu, ça ne sert à rien, le premier arc, on va juste envoyer quelques personnes, parce qu'il ne faut pas donner l'arc gratuitement. Mais sinon, on va se concentrer sur les bâtiments, parce que les bâtiments donneront plus de points si on les a que simplement avoir l'arc. Maintenant, deuxième point, c'est l'hôtel, et ça, l'hôtel, je viens de vous en parler, je vous ai dit que c'est important, c'est parce que l'hôtel, il a 150 points par minute lorsque vous l'occupez pendant un certain temps, parce que vous avez les points de première occupation et les points d'occupation continue. Une première occupation, c'est très simple, c'est lorsque vous commencez, la carte, elle est à personne, les bâtiments sont à personne, c'est comme s'ils étaient à des barbares dans votre royaume de base au tout début. Donc lorsque vous allez le prendre au début, ils sont vides, ils n'ont pas de barbares dedans, je précise juste, vous allez l'occuper pendant deux minutes, parce qu'en fait, quand vous prenez des bâtiments, vous le récupérez, mais il y a un temps, c'est-à-dire que vous n'allez pas directement générer des points, il faut attendre que vous l'ayez vraiment, et pour l'avoir vraiment, il faut attendre un certain temps, vous avez des skills qui peuvent réduire ça, mais dans tous les cas, une fois que vous l'avez vraiment, là, vous générez des points. Et la première fois que vous les récupérez, vous allez générer des points de première occupation, soit 750 pour un hôtel, c'est juste énorme. Et c'est pour ça que dans certaines stratégies, on va aussi se focaliser sur la première occupation d'un hôtel adverse, et pas d'un de vos hôtels. C'est-à-dire que les hôtels, si vous regardez sur notre petit guide ici, ils sont placés à des endroits stratégiques. Il y en a deux ici, et deux dans les lignes opposées, et le but, en fait, c'est que certaines stratégies, par exemple, si vous commencez dans le rouge, vont envoyer plein de gens aller chercher cet hôtel ici, parce que c'est celui qui est éloigné du côté bleu, et qu'on peut essayer de voler, en fait. Je ne peux pas trop vous parler des stratégies, parce qu'elles sont tout le temps différentes, j'essaye un petit peu de vous parler de certains aspects, de certaines stratégies, mais en gros, comprenez bien que, il y a des joueurs, leur stratégie, c'est de juste capturer les hôtels, et pour cause. Regardez les points, par exemple, des sanctuaires de la vie ou de la guerre, c'est 80 par minute. Regardez les points des obélistes, c'est 20 par minute. Regardez les points des avant-postes, c'est 30 par minute. Avoir les 4 hôtels dans l'arc d'Osiris, c'est générer plus de points que tous les autres bâtiments réunis. Il ne faut surtout pas négliger ces bâtiments-là, ce sont les plus importants, et il y a des joueurs, la stratégie, donc des alliances carrément, c'est de juste se focaliser sur les hôtels, de les prendre à chaque fois, et d'assurer toujours d'avoir les 4, pour générer une quantité absurde de points par minute, et donc essayer de remporter la bataille de cette manière. Maintenant, ici, il y a les obélisques, je ne vous en ai pas parlé, mais les obélisques, c'est ce qui va tout simplement vous donner la possibilité de vous téléporter, parce que oui, vous commencez à l'endroit bleu et à l'endroit rouge, mais c'est assez loin du champ de bataille. Et donc, pour ce faire, vous pouvez, du coup, récupérer ces fameux bâtiments, et c'est important de les récupérer le plus rapidement possible, parce que justement, si vous commencez loin, le but, si vous le récupérez, c'est de vite le récupérer, pour pouvoir vous y téléporter, parce que si vous mettez du temps à le récupérer, eh bien, vous allez mettre du temps à vous téléporter, et si votre adversaire l'a récupéré avant vous, par exemple, je vais dire quelque chose de gros, d'une minute, eh bien, dans ce cas-là, vous avez un gros problème, parce que ça veut dire qu'ils vont se téléporter et être là une minute avant vous, ça veut dire qu'ils vont pouvoir envoyer leurs armées ici, envoyer leurs armées ici, envoyer plein de choses, et ça veut dire qu'ils seront mieux adaptés, mieux préparés que vous, et vous serez vraiment très mal. Autre problème, si vous récupérez pas votre obélisque avant l'adversaire, c'est que, en général, mais ça encore, je peux pas vous en parler, c'est des stratégies, c'est à vous de voir si vous le faites ou non, à vous de demander à votre strateur ou à voir vos stratégies, mais en général, la stratégie pour tout le monde, c'est qu'il y a des ralliements qui sont créés. Quatre ralliements au total, deux ralliements défensifs, si on était les bleus, par exemple, sur nos deux obélisques, donc c'est des ralliements full infanterie, avec peut-être une zénobie dedans, pour avoir une bonne garnison et tenir l'obélisque, et deux autres ralliements qui sont rapides, et qui sont en général de la cavalerie ou de l'infanterie rapide, mais ça dépend vraiment de votre alliance, qui se dirigent vers les obélisques adverses. Le but, c'est pas de les prendre, le but, c'est en général de les annuler avant, mais si jamais les joueurs en face voient que votre obélisque, il est pas défendu, ils ne vont pas arrêter leur ralliement, ils vont le laisser taper votre obélisque et le prendre. Et je vais être honnête avec vous, si vous perdez votre obélisque dès le début de la bataille, vous avez perdu l'arc de Ziris, c'est perdu. Parce que si vous avez pas votre obélisque, vous allez devoir déjà de 1 le reprendre, si vous êtes pas à proximité, ça veut dire que vous allez mettre du temps avant de le reprendre. Deux, ça se trouve, ils vont le récupérer avant vous, et du coup, avoir terminé cette fameuse phase d'occupation, et donc enfin l'avoir, et pouvoir s'y téléporter. Bon, clairement, si vous avez perdu votre obélisque, et qu'en plus, les joueurs adverses se sont téléportés à votre obélisque, qui est censé être justement le vôtre, bah là, honnêtement, c'est que votre stratégie ne va pas bien, et vous avez fait quelque chose de mauvais, parce que c'est hyper compliqué de remonter la pente lorsqu'on a perdu comme ça un obélisque. Mais le troisième problème, c'est que si jamais vous le récupérez, vous devrez encore attendre d'avoir terminé cette phase d'occupation pour justement le reprendre. Et donc, si vous faites pas de ralliement sur votre propre obélisque, en plus d'une petite armée de T1 pour aller le récupérer très rapidement, vous allez le perdre. Mais ça, encore une fois, c'est une stratégie, c'est en fonction de ce que vous faites, sachez juste que quand vous prenez les obélisques pour la première fois, vous avez 8 téléportations, donc au total 16, puisqu'il y a 2 obélisques, et donc, ensuite, les obélisques vont générer des téléportations par minute, alors, c'est pas exactement minute, c'est un peu plus, mais vous allez générer des téléportations pour ramener à la fin toute l'équipe, mais ça va prendre du temps. Et en général, dans les stratégies, on va dire à des joueurs, ok, bah toi, tu te téléportes dès qu'on a nos chances, mais toi, par contre, tu n'y vas pas parce que tu n'es pas assez puissant ou que tu n'as pas assez de commandants pour être important très tôt dans le jeu, proche du combat. Il y a des priorités dans les joueurs, c'est normal. C'est un mode de jeu compétitif, l'arc. Le but, c'est pas juste de jouer, le but, c'est vraiment de gagner. Même si on peut s'amuser, le but ultime, c'est de gagner des têtes en or pour vos commandants. Dernier petit point ici, on a des caravanes. Bon, les caravanes, c'est juste, par exemple, des points à ressources sur le champ de bataille, un peu partout, et lorsque vous les récoltez, ça donne des points, mais c'est médiocre. Si on regarde dans Autres, vous voyez, ça ne donne pas beaucoup de points, et en plus, le problème, c'est tout simplement que si jamais vous avez une armée qui récolte, eh bien, elle n'est pas en train de combattre, et donc il manque une armée à vous sur l'open field, et donc l'adversaire a davantage. Maintenant, si jamais vous n'avez plus aucune troupe, parce que vous n'aviez pas beaucoup de troupe et que toutes vos troupes sont mortes pendant le combat, eh bien, vous pouvez envoyer quelques petites unités de siège à les récolter, et ça peut toujours être une solution pour aider votre équipe, malgré le fait que vous ne puissiez pas défendre ou attaquer. Sachez aussi que les provisions, ça sert dans certains scénarios où l'équipe adverse ne combat pas, parce que pour avoir les récompenses ultimes de l'arc, il faut avoir 10 000 points individuels. C'est simple à avoir lorsqu'on combat, mais si votre adversaire ne combat pas, eh bien, vous n'avez pas de points, puisque vous voyez qu'on obtient des points lorsqu'on tue des troupes en défense, en attaque ou sur le terrain, et vous obtenez pas mal de points. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mais attaquer des bâtiments, ça donne beaucoup plus de points que défendre et combattre sur le conflit, c'est-à-dire que si vous swarmez des bâtiments, vous allez obtenir beaucoup de points. C'est parce que l'art d'Osiris, le principe, c'est quand même d'affronter, c'est pas juste de tenir nos bâtiments et tout ça, on veut vraiment qu'il y ait du combat, des push, du swarm, tout ça, c'est vraiment le but, et c'est tant mieux, parce que ce mode de jeu, on perd aucune troupe, donc il faut bien s'amuser quand même. Donc voilà, si jamais votre adversaire ne combat pas, vous n'avez pas tous ces points-là, et donc ça veut dire que pour avoir vos 10 000 points, il va falloir récolter des provisions, et là, vous allez voir tous vos joueurs de votre équipe se battre pour avoir tous les points à ressources, sachez qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde de base, si vous êtes une équipe de 30, et donc, en général, on voit des scènes où des joueurs se battent, et honnêtement, à ce moment-là, on dit souvent aux joueurs, si vous avez atteint les 10 000 points individuels, arrêtez de récolter, parce que sinon, vous prenez des points alors que vous n'en avez pas besoin. Mais bon, ça, c'est juste la petite parenthèse pour le système de points, et donc, le but, c'est d'avoir le plus de points possible pour gagner le combat. On a aussi des compétences dans ce mode de jeu, on a des compétences, donc vous voyez, là, on a toutes les compétences décrites, sachez que les compétences, c'est pratique, c'est-à-dire que ça s'utilise aussi en fonction du scénario. Chaque stratégie utilise des compétences différentes, le but, c'est vraiment, en général, d'avoir ce type de compétences-là, c'est-à-dire que les compétences que je vous montre actuellement, c'est le plus méta. Vous avez, du coup, des points en compétences, et pendant le combat, vous allez générer des points. Alors, ces compétences-là, c'est des compétences d'alliance, c'est pas des compétences à vous, c'est pas des compétences individuelles, c'est des compétences qui ont de gros effets, et seuls les officiers titrés peuvent les utiliser pendant le combat. C'est très important, et un petit détail pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les points qui vous servent, justement, à utiliser ces compétences, plus vous perdez, donc plus vous êtes le camp qui perd, et il y a une grosse différence entre vous, plus vous allez générer de points, et à l'inverse, plus vous gagnez, moins vous allez générer de points de compétences. C'est pour donner une chance à l'équipe qui perd, c'est une petite mécanique, c'est pas forcément quelque chose d'important, parce qu'en soi, dans le combat, on s'en rend même pas compte, mais sachez que ça peut être quand même assez intéressant, si jamais vous êtes en train de perdre, au moins vous avez encore une chance à ce niveau-là. Une chose qui est assez dommage dans ce mode de jeu, c'est qu'un joueur n'est pas traité de la même façon qu'un autre. En fait, pour faire le matchmaking, on utilise une note de matchmaking, pas votre puissance, une note de matchmaking. Cette note de matchmaking, elle va compter notamment vos troupes, principalement. Et donc, plus vous avez de troupes, plus vous avez de la puissance de matchmaking en plus. Sauf que si vous regardez bien, et qu'on regarde par exemple la puissance totale, on va par exemple prendre ce joueur-là, Prince Moby 2, on va voir qu'il a 86 millions de puissance. Maintenant, on va descendre un petit peu, on va d'abord remettre en note, vous voyez qu'il a 180 millions de matchmaking. On descend, on a un joueur ici, Jis, qui a 198 millions de matchmaking. Bah, on voit que c'est la limite, c'est tout rond, pareil ici, c'est la limite. Bon, on va se dire, ouais, il n'y a que 20 millions d'écarts, c'est pas grand-chose. Sauf que si on met par puissance, 239 millions. Il y a deux problèmes ici, c'est que de 1, la puissance ici, il va certes pas pouvoir tout utiliser, mais par contre, bah, il va avoir beaucoup de troupes, et sachez que 86 millions, c'est pas assez pour un arc, c'est-à-dire que pendant l'arc, vous risquez d'utiliser beaucoup de troupes, et en général, il faut avoir 100 millions de puissance pour être considéré comme tranquille au niveau de ses troupes. Donc Jis ici n'aura pas ce problème, alors que Prince Moby, il l'aura. Et en plus de ça, un autre problème, c'est que Jis, s'il a autant de puissance, c'est que c'est une baleine. Et si c'est une baleine, il a des bien meilleurs commandants que Prince Moby 2. Certes, ça dépend, il y a des baleines qui vont tout le temps zéro, mais dans la mesure du possible, c'est ça. Et donc si on regarde comme ça, et bien ce match-là, il paraît équilibré, sauf que si jamais vous avez 5 joueurs qui ont justement seulement 20 millions d'écarts avec eux, bah en fait, ça se trouve que vous allez tomber face à une équipe qui est beaucoup plus puissante que vous. Tout ça parce que leur note de matchmaking, elle va pas au-dessus de la limite, et donc au final, on cache un petit peu des puissances. C'est un peu la même chose dans le système de KVK, lorsqu'il y a le matchmaking pour le KVK, on compte pas des joueurs au-dessus d'un certain seuil de puissance. Les joueurs à 1 milliard de puissance, sachez qu'ils comptent pas pour 1 milliard de puissance vraiment. Ils comptent pour un peu plus d'une centaine de millions de puissance, donc c'est pas énorme. Mais bon, ça c'est un petit détail de matchmaking. La chose importante, c'est que vous pouvez mettre des renforts. Les renforts, ça fonctionne comment ? Dans l'arc, vous pouvez avoir que 30 joueurs, mais par contre, vous pouvez avoir des renforts, et ces renforts-là, ils vont être tout simplement présents au cas où vous avez un joueur qui est pas là. Donc si vous avez un joueur qui est pas là, et que vous avez inscrit quelqu'un en renfort, vous pouvez le faire rentrer. Le problème, c'est que ces renforts, ils comptent dans la note de matchmaking. Donc si vous mettez des renforts, mais en plus que toute votre équipe sera quand même là, et que vos renforts servent à rien, et bien en fait, vous êtes tiré une balle dans le pied parce que vous avez un adversaire plus puissant, parce que eux, peut-être, ils ont pas mis de renfort. Donc les récompenses sont très intéressantes dans ce mode de jeu. Je vous ai dit, ça fonctionne par points individuels, vous voyez, les points individuels, les récompenses, elles changent. Une chose intéressante dans ce mode de jeu, parce que je vois beaucoup trop de joueurs qui ne le font pas. Vous avez une expansion basique d'armée que vous ayez gagnée ou non. Vous voyez, alliance gagnante, vous avez ça. Alliance perdante, vous avez ça. Cette expansion basique d'armée, elle est pas là pour rien, vous devez l'utiliser. Faut bien comprendre que ce mode de jeu, c'est open field à fond, c'est-à-dire que le combat se fait sur l'open field, il y a du swarm, il y a tout ça. Les ralliements ont une importance, mais l'open field est encore plus important. C'est du combat de groupe, donc bien sûr, on va kiffer avoir des commandants qui font des dégâts de zone, du Yi Seong, des commandants qui buffent, du Trajan, du Etelfleda, du Johan, du Mulan. On va kiffer des gros commandants bien solides, bien méta, du Honda, du Nevsky, du Sipion. Tout ça, c'est ce qu'on adore et on va pas du tout aimer des marches comme Attila Takeda, des marches comme Pacal Harald, parce que ces marches-là, pour le coup, elles font pas trop de dégâts. Alors Pacal Harald en ralliement, oui, mais Pacal Harald pour l'open field, c'est pas fou, parce que les dégâts de zone, si vous êtes pas soarmés, il y en a pas. Et ce genre de choses. Mais vous voyez, en gros, on veut des marches qui soient faites pour les Murder Balls basiques. Sachez que là, vous ne perdez pas de troupes, encore une fois. Donc vous pouvez sortir une Etelfleda Primary sans aucun problème, ça va pas vous faire de mal. D'ailleurs, si vous regardez, il me semble, dans les statistiques ici, ça c'est pour les ralliements. Si vous regardez dans les batailles de terrain, alors c'est l'ancienne méta, ne vous fiez pas à ces pérings-là, c'est l'ancienne méta. Mais on retrouve exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire du Guan Leonidas, dégâts de zone, parfait, la défense, il me semble. Ex-Yang débuffe la défense et c'est des dégâts de zone les deux. Nebu Yi Seong, on ne peut pas faire plus de dégâts de zone que ça. Enfin, clairement, les marches étaient très puissantes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut bien retenir le mode de jeu Tombaude Osiris, c'est un mode de jeu de groupe. Vous n'êtes pas en individuel, vous ne faites pas ce que vous voulez, vous devez suivre la stratégie et vous devez toujours être attentif à ce qui se passe autour de vous. Il faut bien mettre des garnisons dans les bâtiments, il faut bien écouter la stratégie et surtout, il faut être en vocal. C'est en fait le problème, je connais beaucoup d'équipes qui font ça. Dans ce jeu, il y a deux types d'équipes. Il y a les équipes qui envoient une stratégie sur Discord, sur des choses comme ça, sur WeChat, ça dépend de ce que vous utilisez. Et il y a des gens qui utilisent des stratégies par mail. Et ces stratégies par mail, mail en jeu bien sûr, c'est des stratégies toutes simples. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais si jamais vous voulez gagner l'arc d'Osiris, vous devez faire une vraie stratégie. Et si possible, en image, parce que comme ça, vous pouvez bien expliquer les choses, notamment avec une carte pour montrer justement la carte ici. Et vous rajoutez vos petites annotations par-dessus, mais en tout cas, il faut avoir une stratégie puissante et aussi très importante, une stratégie agressive. Je vois beaucoup d'Aliance qui restent par exemple dans leur zone et qui n'envoient pas des troupes défendre directement dès le début, dès que les portes ouvrent directement au bâtiment en fait. Et le problème, si vous ne faites pas ça, c'est que vous allez du coup attendre, je vois beaucoup de joueurs, attendre de pouvoir vous téléporter à votre obélisque pour envoyer vos marches. Sauf que ce n'est pas comme ça que vous devez jouer l'arc. Si vous faites cette stratégie et que l'équipe en face, elle, elle fait la stratégie agressive et donc envoie toutes ses troupes dès le début, dès que les portes ouvrent, parce qu'il y a un petit moment lorsque vous rentrez dans l'arc avant que ça commence vraiment. Dès que les portes ouvrent, ils envoient tout. Si vous, vous n'avez rien envoyé pour défendre votre bâtiment ici ou votre bâtiment ici ou n'importe quel autre bâtiment, eh bien, ils vont le prendre en fait. Et vous, vous allez mettre du temps avant de pouvoir le reprendre et si jamais ils le prennent avant vous, rappelez-vous, ils vont prendre les premières récompenses ici de première occupation. S'ils prennent votre hôtel avant vous, eh bien, c'est eux qui vont récupérer ici les 750 parce que bien sûr, c'est la première équipe à le récupérer qui obtient ce bonus-là pour la première fois. Donc, si c'est l'équipe adverse qui récupère ces points-là sur vos propres bâtiments, honnêtement, c'est déjà un très très mauvais début. Donc ça, il faut bien y penser. Sachez aussi qu'il y a des bonus qui ne fonctionnent pas dans ce mode de jeu. Ça, je le précise, c'est une règle qu'on peut trouver, il me semble, ici. Voilà, ici, les bonus d'équipement, compétences d'alliance, technologie, titre d'alliance, technologie individuelle, talent de commandant, bonus VIP, bonus de civilisation, de bâtiment de ville, thème de ville et certains objets. Tout ça, ça compte sur le champ de bataille de Tambour d'Osiris. Par contre, les titres de royaume, lieu saint, bonus de royaume et rune, ça, ça compte pas. Tout comme les compétences du roi et ce qui compte et qui est très important, c'est ça. Ici, les petites compétences et vous avez donc le choix entre, tout simplement, progression débridée, contre-offensive et livrée bataille. De tout cela, des joueurs pourraient se dire « Oh bah livrée bataille, c'est le mieux, c'est de l'attaque » ou alors « Oh contre-offensive, c'est le mieux, c'est de la défense ». Sauf que non, c'est pas ça du tout. En fait, dans l'arc d'Osiris, le plus important, c'est la vitesse de marche. Ça peut paraître absurde dit comme ça, mais sachez que ce mode de jeu, il n'y a qu'une heure pour faire un maximum de points possible. La vitesse de marche, c'est le plus important. Si vous avez une équipe qui est mobile, qui est rapide, elle peut dès le début mettre en déroute l'adversaire. Que ce soit en étant très agressif pour très rapidement aller à un de leurs bâtiments et le capturer dès le début ou juste pour pouvoir avoir vos marches plus souvent. Parce qu'à partir du moment où vous avez toute votre puissance, ce qui va vous poser problème, c'est de dépenser vos troupes. Donc la vitesse de marche, c'est ultime, c'est hyper important. En plus, quand vous allez récupérer l'arc, ce sera encore plus utile. Enfin, plein de choses comme ça. Sachez que les équipes les plus compétitives dans l'arc, et c'est pas en faisant ça que vous allez gagner, je veux dire, c'est vraiment juste des astuces et des conseils pour mettre les chances de votre côté. Les équipes les plus compétitives de la Ligue Osiris, carrément, pas juste de l'arc, elles ont toute la civilisation en général ottoman. Alors ça dépend, c'est pas forcément le cas, c'est pas quelque chose de générique, mais pour le coup, la civilisation ottomane, les joueurs l'utilisent pour la vitesse de marche et aussi les dégâts de compétence parce que lorsque vous êtes en combat de groupe comme ça, tous collés, c'est les dégâts de compétence qui vont faire le plus, c'est pas vos marches, c'est les dégâts de compétence. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire si jamais vous avez envie de changer de civilisation et que vous avez pas mal d'avantages sur la civilisation ottomane, vous pouvez prendre la civilisation ottomane pour notamment des modes de jeu comme la Ligue Osiris. Donc cet événement, il revient toutes les deux semaines. Pendant la Ligue Osiris, c'est différent, la Ligue Osiris, c'est toutes les semaines carrément. Ne le ratez surtout pas, les têtes en or, c'est hyper important et en plus de ne pas le rater, essayez dans la mesure du possible d'être dans une alliance qui gagne. Parce que pour le coup, dans ce mode de jeu, vous pouvez gagner si vous avez une stratégie qui est assez intéressante et même, je vais pas vous mentir, la stratégie c'est une chose mais il faut aussi des joueurs qui aient connaissance du mode de jeu qui connaissent un petit peu les petites astuces comme par exemple, je vous ai montré dans ma vidéo pour gagner du temps et être beaucoup plus efficace. Si possible, des joueurs qui ont des commandants assez puissants et assez méta bien sûr et aussi du niveau VIP très intéressant, de l'équipement intéressant, honnêtement, il n'y a pas photo. C'est pas parce que vous avez une stratégie que vous allez gagner à Ligue Osiris si vous combattez une alliance comme OneV dès le début, vous allez vous faire démonter. C'est logique, c'est comme ça, c'est comme ça que fonctionne ce jeu. Ça reste quand même un jeu qui a pour but de ramener de l'argent et bien évidemment, la Ligue Osiris, c'est pour les grosses alliances qui vont essayer un petit peu de dépenser dans le jeu. On peut avoir une alliance sur les 32 des fois qui sort et qui est un petit peu l'alliance spéciale qui a réussi à battre une alliance du top 32 et à se glisser dans les classements mais vous n'irez jamais plus loin que ça si vous n'êtes pas compétitif et une alliance un petit peu de baleine. Alors bien sûr, ça dépend parce que là, je vous parle de ça mais dans les domaines les plus jeunes, ça peut être possible d'arriver dans des bonnes positions mais avec les migrations qu'il y a en ce moment un peu partout, honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué. Si ça vous intéresse un petit peu de vous renseigner du coup sur la méta de la Ligue Osiris, vous pouvez vous renseigner dans les stats de la Ligue ici en haut à droite lorsque vous êtes dans le menu de l'arc et vous avez un petit peu toutes les informations sur les pairings qu'ils ont été utilisés dans les précédentes Ligue Osiris. Donc ça dépend des domaines. Dans d'autres domaines, ce n'est pas forcément la même chose. Vous voyez qu'ici, on n'a pas les mêmes popularités mais ce n'est pas forcément un problème. Ce qui compte vraiment, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qui a été utilisé et lorsque vous regardez tout ce qui a été utilisé, vous pouvez voir un petit peu la méta. Donc il y a eu beaucoup de Xiong. Aujourd'hui, il y a Nevsky qui se rajoute. Alors il y était déjà mais il est arrivé un petit peu, je crois, pendant la Ligue et donc c'est pour ça qu'il n'est pas forcément très présent et qu'il y avait du Chandra. En tout cas, sachez que Nevsky, c'est excellent mais la méta, elle change d'accord ? La méta, elle change. Ce n'est pas du tout les mêmes pairings maintenant aujourd'hui avec tous les nouveaux commandants mais dites-vous bien qu'à l'époque, c'était ça et ce n'était pas si longtemps que ça. C'était en saison 5. Mais c'est très puissant et ça vous donne un petit peu un ordre d'idée pour les rassemblements, pour les garnisons. Xeno YSS, c'est selon moi encore la meilleure chose à faire dans cette Ligue parce que les nouveaux Flavius Scipion, c'est du full infanterie et en plus, ce n'est pas trop trop anti-swarm. Donc franchement, moi je pense que Xeno YSS ça va rester la méta. Sachez que pendant un moment la méta dans ce mode de jeu c'était du Constantin Richard, des trucs comme ça. Parce que dans ce mode de jeu le but c'est de générer des points par minute et vous générez des points par minute lorsque vous avez des bâtiments et donc pour garder vos bâtiments il suffit juste d'avoir beaucoup de soin comme par exemple Xeno Bia et avec tout ce soin vous allez toujours tenir vos bâtiments parce que les ralliements en général, je dis en général mais attention parce que les grosses équipes ne font pas ça, les équipes normales en général elles envoient souvent des ralliements sur des bâtiments sans aucun soutien ou alors avec une ou deux personnes seulement et donc le bâtiment en fait il va combattre un ralliement qui ne va pas être renforcé et donc s'il se soigne le bâtiment et bien le ralliement au bout d'un moment il va tomber avec quelques petits renforcements ça suffit et donc autant garder juste du soin et pas forcément des choses intéressantes comme des vraies garnisons comme par exemple Jadwiga avec YSS. Moi je pense que Xenobie ça va rester méta. Surtout ce qui est important c'est de regarder dans Bataille de terrain la méta donc vous voyez là il n'y avait pas de sipions tout ça ou alors il n'y en avait mais que vers la fin mais sachez que les sipions tout ça là ça rentre clairement dans cette méta d'ailleurs non il n'y en avait pas des sipions c'était pas encore sorti mais vous voyez bien qu'on retrouve exactement ce qu'il faut penser sur ce tableau c'est à dire les commandants du dégâts de zone du débuff du débuff de zone des bonus des dégâts de zone en masse enfin vraiment on a tout ça dans tous ces commandants là on a exactement tout ce qu'il faut dans ces commandants là c'est la méta pure et simple donc ça il faut juste retenir si vous voulez vous renseigner un petit peu sur des alliances il n'y a pas de surprise en 1V, JST, Song, BG TR, 1021 tout ça c'est des très très grosses alliances 412A PX34, OV toutes ces alliances là sont très connues sont très puissantes il n'y a que très peu d'alliances qui arrivent à se classer ici en ayant un petit peu moins de puissance mais vous voyez par exemple le top 32 ici pour elle c'était 3 milliards de puissance si vous regardez la plus grosse alliance en 1V 5 milliards 5 donc je ne vous dis pas ce qui se passe quand ces deux alliances se croisent sur le terrain la différence ça va être le nombre de troupes mais surtout autant de puissance ça veut dire que c'est tous des baleines et donc qu'ils auront un meilleur équipement que vous et tout ça mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner si vous regardez la deuxième alliance c'est JST elle a 4 milliards c'est moins si vous regardez la troisième alliance c'est Song elle a 5 milliards et pourtant JST est passé devant et la quatrième elle n'a que 3 milliards 600 000 donc 600 millions en 2 puissance et c'était bah franchement ça se fait je veux dire ça se fait mais après la différence ça va être les baleines et aussi certaines de ces alliances étaient en KVK donc avaient moins de troupes lors de l'inscription plein de choses comme ça mais bon en gros essayez quand même de vous dire pas forcément d'arriver dans le top 32 c'est sûr que le top 32 c'est le mieux mais si jamais vous n'êtes pas dans le top 32 c'est pas grave la Ligue Osiris c'est pour tout le monde la Ligue Osiris ce qui est très intéressant c'est d'obtenir des récompenses c'est ça le but vous avez un match toutes les semaines c'est un match d'arc toutes les semaines si vous gagnez vos premiers matchs les plus simples vous pouvez avoir 10 têtes en or toutes les semaines et même si vous les perdez vous aurez des pièces pour la boutique et en plus vous aurez plein de choses à côté comme des têtes en or parce que vous en aurez quand même 5 et si vous en avez 5 toutes les semaines ça revient à la même chose que gagner tous vos arcs donc vraiment il faut faire l'arc d'Osiris et la Ligue Osiris aussi mais bon c'est peut-être pas possible pour tout le monde mais en tout cas l'arc faites l'arc vous n'avez pas d'excuses vous pouvez le faire essayez de le faire dans une alliance qui est dans le top 20 des puissances de votre alliance parce que c'est le plus intéressant puisque si vous êtes dans le champ de bataille argenté donc les alliances qui sont en dehors de ce top là vous avez seulement 5 têtes si vous gagnez alors que là vous en avez 10 donc essayez d'être dans une alliance assez puissante pour avoir justement ces fameuses 10 têtes et aussi tout le reste à côté c'est très intéressant pour faire l'arc vous devez être hôtel de ville de niveau 16 minimum c'est sûr et vous devez être dans votre alliance avant qu'elle s'inscrive à l'arc sinon vous ne pourrez pas être inscrit et c'est assez dommage mais c'est comme ça c'est pour ça qu'il faut être là toujours avant que la phase d'inscription commence pour être tranquille et être sûr d'être pris quelque chose d'important aussi juste un petit détail et c'est le plus important c'est lorsque vous vous préparez à rentrer dans l'arc vous ne pouvez pas juste rentrer comme ça si vous avez des marches en dehors de votre ville et si vous avez frénésie guerrière donc ça c'est très important si vous avez frénésie guerrière ou des marches en dehors de votre ville vous ne pouvez pas rentrer en plus si vous avez des troupes dans l'hôpital vous ne pourrez pas rentrer non plus il faut soigner votre hôpital il faut que tout soit vide c'est des conditions pour rentrer dans le champ de bataille parce que si ici il y a marqué combattre lorsque ça ouvrira si vous avez une troupe qui est dehors ou dans un bâtiment ou je ne sais pas quoi quelques troupes dans votre hôpital que vous n'avez pas récupérées même récupérées il faut vraiment les récupérer pas juste les soigner si vous avez espionné quelqu'un et donc vous avez frénésie guerrière vous ne pourrez pas rentrer vous devrez d'abord attendre que ça parte ou soigner vos troupes ou tout ça pour ensuite rentrer ce qui peut être assez gênant donc faites bien attention à ça et aussi sachez que une fois que vous êtes dans le combat vous ne pouvez plus modifier vos équipements c'est à dire que vous ne pouvez plus changer l'emplacement de vos équipements et donc c'est pour ça que si vous êtes quelqu'un qui fait des ralliements il faut faire ça à l'avance parce que vous ne pouvez pas changer pendant la partie donc il faut faire très attention à ça pareil si vous voulez faire rentrer une réserve parce que le match il est facile et que vous voulez laisser la chance à la réserve de pouvoir faire ses points vous devez quitter le combat parce qu'il ne peut y avoir que 30 joueurs en même temps dans le combat donc ça aussi c'est des petits détails mais en général votre strataur il va vous dire veuillez quitter le combat pour laisser de la place aux réserves etc mais en tout cas pour l'équipement ça il ne vous le dira peut-être pas et donc sachez-le sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir je vous invite pour avoir beaucoup de détails à regarder des matchs sur ma chaîne secondaire c'est que comme ça qu'on peut apprendre comment se déroule un match et aussi je vous invite à vous renseigner avec votre strataur pour voir un petit peu c'est quoi son plan c'est quoi la carte normalement il est censé vous le partager mais si vous avez des questions c'est vers lui que vous devez les poser et vous devez un petit peu voir en fonction de la stratégie que vous utilisez chaque alliance fait des choses différentes il y a des choses similaires mais il y a aussi des choses différentes et donc à chacun de s'adapter et surtout amusez-vous dans ce mode de jeu mais essayez quand même de tout faire pour gagner c'est le plus important vraiment c'est tête en or pour les free to play c'est hyper utile donc essayez à tout prix de faire ce mode de jeu donc voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous aura plu n'hésitez pas bien sûr dans les commentaires à poser vos questions sur ce mode de jeu je répondrai avec plaisir et puis comme d'habitude le petit like le petit commentaire le petit partage ça fait toujours plaisir et quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde c'était Foxy si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications ça m'aide énormément et je t'en remercie tu peux aussi aller jeter un coup d'oeil à ma chaîne secondaire Foxy Battles sur laquelle je poste régulièrement des replays d'Arc de Ziris et de KBK